Voici la 48e et dernière antenne-relais du département d'Ardèche, mise en service prévue courant 2015 pour couvrir l'une des dernières zones blanches du territoire. Attendue par une majorité d'habitants de Paillaret, mais redoutée par Séverine et Isabelle, intolérantes aux ondes électromagnétiques, jusqu'à ce courrier de la région et du Conseil général. Ils promettent, d'ici la mise sous tension, de trouver une autre zone vierge de tout rayonnement où elle pourrait s'installer. C'est vraiment une avancée vers la prise en compte de la problématique de l'électro-hypersensibilité. Et donc du même coup, des personnes comme moi, qui sommes hyper-électro-hypersensibles et qui ne pouvons vivre que dans des endroits peu rayonnants, aujourd'hui, enfin, des élus prennent en compte cette réalité. Jusqu'à présent, on était quand même assez dans le flou, alors que là, c'est vraiment quelque chose de très précis, de très encourageant. Voilà, c'est vraiment le mot. Trouver une zone sans antenne, sans wifi, sans ligne à haute tension, pour le Conseil général, la promesse est tenable, mais le champ d'action est restreint. Aujourd'hui, il y a 0,4% du territoire Ardèchois qui est totalement en zone blanche, c'est-à-dire absolument pas couvert, c'est pas grand-chose. C'est très difficile d'arriver à répertorier et à identifier ces zones blanches en fonction de ce que l'on trouvera, en fonction aussi peut-être des projets que l'on pourra bâtir, avec peut-être un bailleur social, pourquoi pas. On imaginera un projet et moi, je suis prêt à y associer les électrosensibles. La création et la protection d'une zone blanche habitable serait une première en France. Elle pourrait susciter l'intérêt de centaines de personnes souffrant d'électro-hypersensibilité dans le pays. La création et la protection d'une zone blanche habitable serait une première en France.